Bonjour mes chers balances et bienvenue à vous dans la vidéo pour vos prédictions pour le premier semestre de l'année 2022. J'espère que vous êtes bien, en tout cas je vous souhaite une agréable année, plein de santé, plein d'amour, plein de joie et de bonne forme et surtout de chance. Alors cette vidéo est bien entendu valable aussi pour l'ascendant en balance et la lune aussi en balance. D'ailleurs c'est d'une manière très particulière, vraiment cette fois-ci j'insiste sur le fait que je vous recommande quand même aussi d'aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune parce qu'il est très probable qu'il y aura des mois dans le semestre ou dans l'année dans lesquels vous allez vous retrouver plutôt dans le tirage pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire plutôt que votre signe solaire, d'accord ? Ça c'est très important aussi à le préciser. Alors je vous ai mis un petit trèfle ici justement pour vous souhaiter de la chance, pour vous apporter aussi de la chance pour cette nouvelle année. Alors on va rentrer maintenant dans les détails de votre tirage mes chères balances. Donc on va commencer déjà par voir un peu l'énergie principale de ce premier semestre. Alors après certainement vers le mois de juin, on fera une mise au point par rapport à un petit peu les énergies, le tirage de l'année si vous voulez pour vous et puis après on fera les prédictions justement du deuxième semestre de l'année signe par signe, voilà comme on a fait aujourd'hui. Allez mes amis, les balances, c'est parti pour vous, l'énergie principale pour ce semestre pour vous par rapport à l'année 2022. Qu'est-ce que ce semestre-là du coup va vous apporter ? Elle est là la carte. Alors on a ici l'arcane sans nom. Alors une grande transformation, un grand changement dans votre vie. Alors c'est très clair justement quand on rentre dans l'énergie d'une nouvelle année, on est bien dans une transformation parce qu'on rentre dans un portail énergétique. On laisse l'énergie de l'année 2021, l'énergie de l'année 2022 et tout ce qui précède derrière et on rentre justement dans cette énergie de nouveauté, de nouvelle année, de nouveau cycle. Alors c'est aussi, ça peut être une transformation justement à l'intérieur de vous, un besoin de changer quelque chose dans votre vie. Avec cette énergie-là également, je vois un grand ménage pour moi dans votre vie, dans vos relations, dans vos habitudes. Peut-être mes chères balances, vous allez décider peut-être aussi de vraiment de faire le tri sur vos objets, de faire le tri sur vos affaires, peut-être sur les relations, sur les personnes autour de vous et de garder justement ce qui est nécessaire, ce qui est bien pour vous, pour votre évolution. Et laisser de la place justement pour de la nouveauté, ce qui me frappe aussi sur cette carte-là, si vous remarquez bien le petit détail qu'on a justement le soleil qui se prépare justement de se lever ici, de l'horizon, si vous regardez bien, voilà. Et c'est ce que je ressens en fait sur toute la carte depuis tout à l'heure, je regardais uniquement ça justement pour vous. C'est un détail pour être honnête avec vous que je n'ai pas vu avant, d'accord ? Donc en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se représente pour vous, mes chères balances, il y a quelque chose à l'horizon pour vous, un nouveau cycle, il y a un grand 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 changement, une grande métamorphose, une grande transformation ici par rapport à vous, sur le plan individuel, sur le plan privé ou justement dans la vie d'une manière générale, d'accord ? Alors ça peut être justement l'année, mes balances, dans laquelle vous devenez en couple avec quelqu'un, donc vous quittez la vie de célibat, la vie de solitude justement derrière vous et vous allez être justement en couple avec une personne et peut-être pourquoi pas, ça peut être l'année dans laquelle vous allez vous marier, vous allez vous paxer, vous allez avoir un enfant, peut-être vous allez devenir papa justement ou maman pour la première fois par exemple, d'accord ? Donc on peut être tout à fait sur ces énergies-là. Mais clairement c'est une année aussi également, surtout sur le premier semestre, dans lequel vous allez mettre un terme à quelque chose, d'accord ? Un contrat, une relation, peut-être vous allez déménager justement, vous allez changer d'environnement, tout ça. Allez, c'est parti, mes balances, ascendant balance et l'une en balance. Ça peut être aussi mes balances, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Alors ici il y a de la rapidité, il y a des choses qui se précipitent dans votre vie, mais ce que m'a fait penser aussi cette carte-là, c'est aussi le cas là où on peut changer de régime alimentaire, comme par exemple on devient, si vous voulez, végétarien, végétalien par exemple. Je ne sais pas, on découvre qu'on a une intolérance au gluten, donc il faut vraiment changer l'alimentation. Vous voyez donc vous coupez carrément avec quelque chose. Donc ça peut être ça aussi. Allez, pour vous mes balances, ascendant balance, l'une en balance, allez c'est parti. Alors, ce que vous laissez du coup derrière vous en rentrant dans l'énergie de cette année. Votre état d'esprit, votre énergie, c'est bien, magnifique. Ce que vous allez pouvoir concrétiser justement tout au long de cette période extraordinaire. Le défi sur ce semestre, l'aide, ce qui peut vous aider, votre environnement, les personnes autour de vous, votre entourage, le sentimental, le relationnel qu'on va approfondir tout à l'heure, le professionnel, la vie active et les finances. Voilà. Alors, on va rajouter certainement des cartes au fur et à mesure du temps pour raffiner le tirage. Et aussi après, on va approfondir le domaine sentimental. Bon, en voyant des cartes comme ça pour vous, mes chères balances, je remarque bien pourquoi on a eu cette carte-là, l'énergie de l'arcane sans nom, pour vous comme énergie principale pour ce semestre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà ici dans le dos de deck avec l'énergie de la lune, ça peut me parler de foyer, ça peut me parler de famille, ça peut me parler vraiment des personnes très proches de vous, mais aussi de l'autre côté, ça peut me parler ici de quelque chose qui manque de clarté dans votre vie. Il y a un petit peu de flou en fait, il y a des choses qui manquaient de visibilité, peut-être des relations comme des relations instables, des relations non définies, mes figues, mes raisins. Il y a peut-être aussi l'idée qu'au bout d'un moment, on se sentait avoir les fesses sur deux chaises, si vous voulez être vraiment sur deux mondes, autrement dit. Et moi, je pense encore une fois pour moi dans ce tirage-là, l'énergie du dos de deck, c'est l'énergie résiduelle qu'on peut avoir venant justement de l'année 2021, voire même des années d'avant. Donc en tout cas, on voit bien que vous allez laisser derrière vous tout ça. Et certainement, je pense que c'est pour ça aussi que vous avez la transformation, parce que vous voulez continuer dans la clarté, vous voulez couper avec tout ce qui est illusion, tout ce qui est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas besoin vraiment d'exister dans votre vie, les personnes aussi, les relations, les mauvais schémas, etc. Alors, apparemment aussi, en rentrant dans l'énergie de cette nouvelle année, fort probable que vous allez avoir besoin justement, mes chères balances, de renouer de nouvelles relations, de vous reconnecter aussi à certaines personnes que vous aimez, que vous appréciez dans votre vie. Peut-être justement sur l'année 2021, sur l'année 2020, vous avez remarqué que votre vie sociale n'a pas été au top, vous avez coupé peut-être des contacts, il y a des gens peut-être aussi également qui vous ont quitté, qui ont laissé votre vie, qui ont quitté, pardon, votre vie. Et donc là, c'est le temps pour faire de la place, pour de nouvelles rencontres. Donc on voit bien peut-être ici le domaine social, le domaine amical, le domaine relationnel, de manière générale, mais aussi si vous voulez les plaisirs, les plaisirs dans la vie, de manière générale. Peut-être, mes balances, il vous faut justement une passion, un hobby. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous allez intégrer petit à petit, comme voilà, un nouveau régime, un nouveau style de vie, dans votre vie sur, avec le début de cette année. D'accord ? C'est fort probable. En tout cas, moi, je pense ici que, en fait, vous cherchez un petit peu une énergie de partage, de légèreté, de bonheur, et surtout peut-être des activités que vous pouvez faire avec un petit groupe de personnes. Parce que je pense ici qu'il vous faut du partage un petit peu dans votre vie, mes chères balances, et apparemment, c'est ce que vous allez essayer de faire. D'accord ? Donc vous ne voulez plus rester dans votre coin, isolé, dans la solitude, d'accord ? Peut-être ça a été votre énergie dans l'année précédente, mais aujourd'hui, on voit bien que vous voulez vraiment investir dans le contact, dans le relationnel, dans votre vie sociale, et surtout dans les passions et dans les hobbies, d'une manière générale, dans votre vie. Votre état d'esprit, votre énergie, excellent, franchement. Tout au long de ce semestre-là, il est question ici de bonheur, de joie, de contentement, de famille aussi, encore une fois, donc les personnes qui comptent énormément pour vous. Alors clairement, peut-être ici, vous allez trop être axé famille, foyer, peut-être parents, enfants, etc. Peut-être parce que vous allez accueillir un nouveau-né dans votre famille, peut-être justement parce que vous voulez avoir un petit bébé, rajouter quelqu'un à votre famille, justement, peut-être également adopté, pourquoi pas. Mais aussi, d'une manière générale, vous serez vraiment dans une énergie positive. En tout cas, vous serez axé dans l'énergie, vous serez vraiment très concentré sur votre bonheur, sur votre... ça veut dire, vous allez déjà être concentré sur ça, mais aussi, vous allez tout faire justement pour garder cet état d'esprit, cette énergie autour de vous tout au long de ce semestre. Ça veut dire, vous n'allez pas trop vous prendre la tête, mes chères balances, par des choses justement qui, voilà, qui peuvent vous tracasser, vous voyez, ou des gens aussi qui peuvent vous tracasser. Apparemment, vous allez vouloir maintenir un état d'esprit de positivité, un état d'esprit vraiment d'énergie agréable, voilà, de partage aussi, surtout ici avec le 10 de pentacle, excusez-moi, avec le 10 de coupe. C'est vraiment le bonheur et la joie qu'on partage avec nos chères, avec les personnes autour de nous. Alors, ça peut être aussi justement, vous allez avoir, ou vous voulez avoir un animal de compagnie pour vous accompagner dans votre vie, peut-être un petit, voilà, un petit quelque chose dans votre vie pour votre famille, ou peut-être justement pour vous uniquement, pourquoi pas, d'accord ? Mais encore une fois, je pense ici que vous allez adopter des énergies ou des pratiques vraiment magnifiques et positives pour maintenir cet état de joie, maintenir cet état de bonheur, d'accord ? Et certainement, vous allez vous investir dans l'aspect familial, dans l'aspect aussi, les relations des personnes très, très, très proches de vous. En ce qui concerne ce que vous allez pouvoir concrétiser ou ce que vous allez justement mettre en place dans votre vie, alors pour moi, ça peut me parler de la réussite de manière générale. Donc peut-être que vous voulez réussir, ou certainement vous allez réussir quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être un projet, une relation, une idée, quelque chose justement que vous voulez mettre en place depuis longtemps. Avec l'énergie de l'étoile, en général, on pense à des rêves, à des souhaits, à des choses qui nous tiennent absolument à cœur. Et c'est ce que vous allez pouvoir concrétiser sur le début de cette année-là, d'accord ? Donc peut-être justement, finalement, c'est le temps que cette idée-là devienne un projet, que cette idée-là, ce souhait-là devienne une réalité pour vous, mes chères balances. Encore une fois aussi, c'est une carte qui me parle justement du fait d'insister sur la positivité, sur la joie de vivre. L'étoile, c'est l'espoir finalement, vous voyez ? Donc encore une fois, je pense que vous allez être trop axé positivité. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vous vois vraiment faire ce grand ménage, parce que vous ne voulez plus garder les énergies négatives ou les personnes négatives autour de vous, mes chères balances. C'est comme si votre moto pour cette année, positivité, 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 d'accord ? Et c'est votre droit, clairement. Et certainement, vous allez voir même entourer des gens et des personnes positives autour de vous. Alors après aussi, cette carte-là, elle peut me parler d'un rétablissement, d'un mieux-être au niveau des énergies. Si vous étiez par exemple malade, ou vous ne vous sentez pas bien, ou vous avez vraiment des sauts d'humeur, etc., cette carte-là, elle peut me parler justement d'un rétablissement. Mais aussi, c'est une carte de spiritualité, mes chères balances. Alors peut-être que vous allez justement vous investir dans la spiritualité, peut-être que vous allez retrouver votre chemin de vie, vous allez avoir un déclic, une révélation, peut-être que vous allez être dans un schéma initiatique, justement, vous allez débuter, vous allez faire quelque chose vraiment pour être de plus en plus connecté avec le monde, avec les sources, avec le divin, peut-être aussi avec le monde subtil, peut-être justement que vous allez pratiquer la carte mansi, peut-être aussi que vous allez découvrir que vous avez un don de médiumnité. La carte de l'étoile, pour moi aussi, c'est la carte de la voyance, la carte de la médiumnité, d'accord ? Allez, ce qui peut poser un défi pour vous, pour moi, c'est vraiment peut-être vous ouvrir un petit peu, un petit peu plus justement à la communication, et surtout au partage des émotions. Alors, on voit bien que vous allez être très concentré sur les relations, sur la famille, sur les projets, sur aussi peut-être le fait de rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie. Et moi, je pense peut-être ici, le petit défi à surmonter, justement, c'est que, est-ce que vous êtes prête, justement, à tout partager avec quelqu'un ? Est-ce qu'aussi vous pouvez, par exemple, parler de ces blessures que vous avez vécues à un tel et tel moment dans votre vie ? Est-ce que vous voulez, justement, par exemple, vous ouvrir complètement à quelqu'un ? Vous voyez, donc, ça peut être ça, justement, le défi. Peut-être parce que vous allez rencontrer, parce que c'est une carte de rencontre, clairement, moi, je pense que parce que vous allez rencontrer quelqu'un, que ce soit dans le cadre sentimental ou autre, c'est qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi comment s'ouvrir et comment s'adapter aux énergies de ces personnes-là qui vont rentrer dans votre vie, d'accord ? Mais le défi, c'est vraiment ici le partage, mes chères balances, parce que c'est une carte de partage, et surtout ici, le partage émotionnel. Parce que peut-être aussi, vous êtes quelqu'un de nature discret, par exemple, vous parlez, mais vous voulez quand même garder des choses pour vous, vous voyez. Et donc là, vous pouvez être amené à plus partager sur cette année-là. En ce qui concerne l'aide, c'est vraiment ici de vous défendre, de défendre vos propos, vous défendre vos principes, de dire non peut-être à certaines personnes, des fois, de taper du point sur la table, et surtout de vous protéger. Donc moi, je pense ici que vous allez être dans un état où vous allez sentir justement le besoin de vous protéger énergétiquement contre quelqu'un, contre une situation. Alors oui, bien sûr, ça peut être justement contre le problème sanitaire d'aujourd'hui, mais ça peut être vraiment quelque chose d'autre à titre privé. D'accord ? Donc peut-être ici, vous voulez protéger votre vécu, vos expériences du passé, et parce que vous n'êtes pas prêt, ou vous n'allez pas être tout de suite prêt et prête à partager et à rentrer dans ces communications profondes avec quelqu'un. D'accord ? En ce qui concerne, et en plus avec cette carte-là, excusez-moi, on vous dit, restez fidèles à votre image, à votre identité, à vos propos, mes chères balances. D'accord ? En ce qui concerne cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie de votre environnement. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé de possibilités de rencontre, parce qu'avec l'impératrice, on n'est pas limité, justement. C'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de fertilité, c'est une énergie justement de possibilités autour de vous, pour vous dire que si vous voulez vous investir dans le domaine relationnel, si vous voulez changer votre environnement, si vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous voulez peut-être ici, par exemple, nourrir une nouvelle relation, ou avoir un enfant, ou peut-être concrétiser un projet en tant qu'ami, en tant que famille, par exemple, tout ce genre de choses par rapport à vous, et une autre personne, ou vous, et un groupe de personnes, tout ça, ça peut vous réussir sur cette année, et surtout sur le premier semestre de l'année. Avec l'énergie de l'impératrice, on parle justement d'abondance. Le terrain est fertile pour planter les graines, et puis après pour les semer ultérieurement. Donc pour moi, je pense que votre environnement, il vous apporte énormément de positivité, de potentiel, de pouvoir, de projet, d'idée, tout ce que vous voulez, vraiment profitez bien de cet avantage, parce que c'est un avantage justement, quand on a une telle énergie, venant des personnes autour de vous. Et c'est peut-être ça, c'est grâce à vos efforts de nettoyage justement, de grands ménages dont on a parlé tout à l'heure, c'est peut-être parce que vous avez tellement filtré vos relations, que vous gardez uniquement de l'or dans vos relations aujourd'hui. Ça veut dire les relations qui sont bonnes pour vous, les personnes qui sont là, qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous supportent, qui vous aident vraiment coûte-coucoute. Et là-dessus, vous pouvez absolument compter. Ça, pour moi, c'est un trésor. D'accord ? Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental ici, on a le 9 d'épée. Alors, ça, ça confirme vraiment ce que j'étais en train de vous dire, mes amis, les balances par rapport au sentimental relationnel, de manière générale pour vous sur cette année. Apparemment, ça, c'est vraiment un défi. Donc, bon, quand on parle de défi, c'est pas grande chose. Ça veut dire justement, ça veut dire qu'il faut justement travailler un petit peu plus sur ça. D'accord ? C'est le domaine peut-être ici qui va être sous la lumière pour vous sur cette année-là, en tout cas pour le premier semestre de l'année 2022. Et en fait, cette énergie, elle me confirme justement tout ça. Donc, pour moi, ce que je pourrais vous dire, mes chers balances, c'est que ne laissez pas votre mental vous fait des tours par rapport à vos relations ou par rapport à des choses justement que vous entreprenez dans vos relations d'une manière générale, que ce soit familiale ou relationnelle ou sentimentale. D'accord ? Et si l'idée avec le 9 d'épée, c'est qu'on peut être sur les peurs, voilà, sur les appréhensions, sur les doutes, leur mise en question et tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment, ça peut être, ça peut freiner, si vous voulez, au bout d'un moment, votre évolution parce que, d'après ce que je ressens, ces peurs-là ne sont pas justifiées. D'après ce que je ressens, vous avez un environnement agréable. Vous avez déjà préparé le terrain pour que vous bénéficiez aujourd'hui d'un bon résultat par rapport à vos efforts en ce qui concerne les relations d'une manière générale. Donc ici, il ne faut pas justement stagner dans ces énergies de peur. D'accord ? Vous avez fait le nécessaire ici. On voit bien que vous êtes sur la défensive, donc vous sentez peut-être une notion de monace où il y a quelque chose encore à clarifier dans votre vie, dans votre environnement. Mais cette carte-là, pour moi, elle est là justement pour vous dire ne laissez pas votre mental vous faire des tours. Alors, je vais demander quand même quelques cartes ici, puis après, bien sûr, on va clarifier avec un autre support pour vous, mes chères balances. Peut-être c'est l'année dans laquelle vous allez faire face justement à certaines peurs, à certaines démons justement de votre passé ou d'une manière générale au niveau relationnel et sentimental pour que vous puissiez évoluer. Vous pouvez tout à fait être dans une relation. Par contre, peut-être que vous avez peur de prendre le prochain pas. Vous avez peur de consolider la relation. Vous avez peur peut-être de la concrétiser. Vous hésitez un petit peu entre les deux. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne. Parce que moi, je pense qu'il y a de l'amour autour de vous, mes chères balances. Mais je pense que vous avez peur de l'engagement. D'accord ? Peut-être, voilà, il y a quelque chose à travailler autour de ça justement. Alors, peut-être que vous avez peur aussi de devenir papa, de devenir maman. Vous le voulez, vous le désirez, mais vous avez peur de l'impact du changement que ça peut apporter ça en fait dans votre vie. Allez, pourquoi ici on a encore le neuf d'épée pour mes chères balances ? Donc, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur justement de ne pas réussir. Vous avez peur de ne pas être peut-être le partenaire idéal ou le papa, la maman idéal. Vous avez peur de répéter certains schémas de votre passé. Alors, il faut peut-être justement travailler sur ça. Mais aussi, la carte de l'arcane Saint-Nom, elle est là pour vous dire qu'il est le temps de laisser le passé au passé et passer à autre chose justement. Le fait que vous avez vécu X ou Y expériences dans le passé, ça ne veut pas dire que ça va forcément se répéter. À partir du moment justement, là, on prend les mesures en place pour travailler sur ça. Donc, moi, je pense ici, il y a quelque chose qui se travaille au niveau relationnel d'une manière générale parce que ça peut être familial, mais aussi romantique, sentimental pour vous, mes chères balances, sur le premier semestre de l'année 2022. Donc là, clairement, on voit que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur peut-être d'être déçu. Vous avez peur justement de répéter certains schémas. Mais la meilleure façon justement de dépasser les peurs, c'est de les confronter. D'accord ? Ne laissez pas vos peurs vous hanter, mes chères balances, parce que vous avez quelque chose de beau quand même qui se prépare dans votre vie. On voit bien que vous voulez la famille, vous voulez la stabilité, vous voulez la sécurité, vous voulez le confort et vous voulez surtout l'amour partagé. Donc aussi, il faut déjà faire un petit premier pas vis-à-vis de ça et ne pas rester un petit peu dans les peurs, dans la défensive. Et vous voyez, je ne pense pas que c'est une énergie qui va vous faire évoluer en tout cas. Allez, en ce qui concerne la vie professionnelle, on a ici un conflit intérieur. Alors, peut-être, mes chères balances, vous voulez évoluer dans un secteur particulier. Par contre, vous hésitez un peu. Donc, je vois beaucoup d'hésitation pour vous, mes chères balances. Ça ne veut pas dire que vous manquez de... C'est ça le truc, en fait. Je ne pense pas que vous manquez de possibilités autour de vous. Au contraire, et n'importe quel domaine. Mais moi, je vous vois dans l'hésitation. C'est que vous hésitez justement. Vous n'arrivez pas peut-être à faire votre opinion, à décider proprement peut-être. Peut-être qu'il faut agir rapidement. Et tout ça, ça vous stresse un petit peu. C'est possible. Mais en tout cas, ici, je vois l'idée d'un conflit intérieur vis-à-vis peut-être de votre carrière. Alors, peut-être que vous voulez changer un job, une entreprise, mais vous n'arrivez pas. Ou peut-être que vous n'avez pas l'idée, peut-être, où est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez faire après. C'est possible aussi. Ça peut être ça, justement. Voilà, regardez. C'est par rapport à de la nouveauté. Apparemment, vous voulez faire quelque chose de nouveau. Vous voulez peut-être exploiter de nouvelles horizons, ici, surtout avec l'ASDP. Vous voulez peut-être changer de carrière, changer de job, peut-être aussi entreprendre quelque chose, vraiment, d'une manière individuelle, en tant qu'entrepreneur, etc. Par contre, peut-être que vous avez peur ou vous hésitez un petit peu. En tout cas, il y a un petit conflit, ici, intérieur, entre vous et vous-même, que vous devez, justement, résoudre. Peut-être, si ça vient d'un manque de confiance en soi, possible. Mais on voit bien, ici, il y a quelque chose, quand même, de nouveau, qui se prépare. Un nouvel horizon, comme on a vu tout à l'heure, ici, sur cette carte. Mais, amis, les balances, donc, encore une fois, ne doutez pas de vous-même et ne laissez pas non plus votre mental vous jouer ou vous faire des jeux, comme ça, et vous empêche, justement, de prendre votre envol, de déployer aussi vos ailes. Parce que c'est exactement cette transformation, elle veut bien vous apporter dans votre vie. C'est vraiment prendre votre envol. Mais là, je vois que votre ego et votre mental vous jouent encore un petit peu des jeux comme ça, des trucs, et ça, c'est par rapport à votre vécu. En ce qui concerne les finances, apparemment, ça n'a pas été une année très, très, très agréable pour vous au niveau des finances, par exemple, l'année 2021, peut-être aussi l'année 2020. Il y a eu beaucoup de dépenses, il y a eu beaucoup, peut-être aussi, de l'argent qui sortait plus que de l'argent qui rentre. Il y avait peut-être des investissements, finalement, qui n'ont pas abouti. Il y a peut-être aussi une notion d'échec, je mets aussi échec, entre guillemets. On voit bien que vous êtes fatigué, par contre, vous avez besoin de changements également dans votre vie, sur l'aspect, surtout, financier, financier, pardon, matériel financier. Je vais encore tirer ici une carte, parce que pour moi, peut-être ici, pour certaines balances, il y a eu qu'il est question de dette, où il a été, justement, question de dette, et qu'aujourd'hui, on est peut-être au bout, peut-être qu'il est question d'un crédit, justement, qui arrive à la fin. Voilà. Et donc là, regardez, il y a un besoin de changement. Extraordinaire, votre tirage, parce que, regardez également, on retrouve la carte de la mort, l'arcane sans nom, et par rapport à ce qu'on a vu là. Encore une fois, ici, il y a un besoin de changer quelque chose. Apparemment, pour moi, vu qu'on est sur le 9, ça veut dire le 9, vous avez un vécu avant. D'accord ? Donc, c'est pour ça, je vous dis, je pense que c'est en rapport avec les années précédentes. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas fonctionné, ou peut-être quelque chose qui vous a bouffé beaucoup d'argent. Peut-être votre gestion d'argent, justement, n'a pas été au top, ces dernières années. On voit bien, il est question de changement par rapport à ça. Alors aussi, c'est possible que, mes chères balances, que vous allez pouvoir toucher un héritage. Oui. Ben oui, parce qu'on a de l'argent qui rentre ici avec le diable. D'accord ? Donc, pour moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas pour le financier, c'est ce que je voulais savoir, parce qu'on aura de l'argent qui rentre, on aura peut-être aussi de nouvelles sources d'argent, voilà, nouvelles perspectives, un nouvel investissement. Il faut changer quelque chose, mes chères balances. On voit bien que vous avez les énergies, la fondation, si vous voulez, bénéfique et positive pour assurer ce changement. Par contre, je pense que vous serez vous-même, face à vos propres démons, mes chères balances, sur le premier semestre de l'année 2022, pour assurer justement cette réussite. Il n'y a rien qui est insurmontable dans votre tirage, mais votre démon, c'est vous-même en fait. Vous doutez peut-être de vous-même parce que vous avez un vécu. Pareil aussi sur les finances. Ça vient justement de votre parcours ici. Ça vient de quelque chose que vous avez vécu. Mais on voit bien, grâce à ce changement-là, au changement que vous allez adopter, que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir récupérer votre argent ou justement attirer de nouvelles sources d'argent vers vous par rapport à ce semestre. D'accord ? Allez, on va tirer maintenant des cartes supplémentaires pour l'aspect familial, relationnel, sentimental, encore une fois. Alors, pour cela, j'utilise Elite Oracle qui est ma propre création. Je profite justement pour vous dire qu'il est encore disponible. N'hésitez pas justement si vous êtes intéressé. Il est disponible pour vos commandes directement sur mon site internet. que vous trouvez en dessous de la vidéo. Mes chères balances, ascendant balance, lune en balance. Allez, c'est parti. Waouh ! Alors, dans le dos ici, on retrouve le chemin, le changement de direction, le choix, la décision. D'accord ? Le fait peut-être aussi au bout d'un moment d'être dans un carrefour de chemin. Il faut prendre ici une nouvelle direction, changer de perspective. Alors ici, clairement, il est question vraiment de stabilité à retrouver dans le domaine familial, relationnel, sentimental, après tout ce que je vous ai dit. On voit bien que vous serez dans une évolution quand même positive. Alors, on peut me parler de rencontres qui vont vous apporter beaucoup de choses dans votre vie, clairement, et on a parlé de ça également, on a parlé de cette énergie d'abondance au niveau du relationnel dans votre vie, mes chères balances. Et clairement, ce sont des rencontres qui vont vous apporter beaucoup. Alors, peut-être que ça va vous apporter justement un équilibre dans votre vie, des opportunités, des solutions, d'accord ? Des investissements aussi parce qu'on a de l'argent. on peut justement regagner un état de stabilité financière à travers les relations, à travers peut-être la famille, à travers le couple. Il y a peut-être des projets de famille ou des projets de couple justement qui peuvent aboutir, qui peuvent vous aider aussi sur l'aspect financier. Mais en tout cas, d'une manière générale, ici, ça va me parler d'abondance, d'accord ? Moi, je ne vous vois pas seul, mes chères balances, si c'est ça en fait, vos peurs. Peut-être que vous avez peur justement de finir seul ou de rester seul. Mais si c'est ça, vraiment, si c'est de ça qu'il s'agit, regardez ici, regardez là et là, depuis ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. En tout cas, je ne vous vois pas vraiment dans la solitude, au contraire. Ce n'est pas ça ce qui va, ce qui va vraiment, je ne pense pas que c'est ça ce qui vous attend sur l'année 2022. Au contraire, je dis bien au contraire. Moi, je pense que vous allez tellement faire des rencontres et vous ouvrir aux autres que des fois, vous allez avoir du mal justement à partager. C'est ça le défi, d'accord ? Mais pour moi, je pense que vous allez être entouré de bonnes personnes autour de vous. Vous allez faire des bonnes rencontres, vraiment être bien entouré au point que finalement, vous allez pouvoir récupérer un état d'équilibre et un état justement de bien-être. Avec la santé, on va parler de bien-être ici. Encore une fois, ce sont des rencontres qui vont vous apporter beaucoup. J'entends justement rencontres ou relations positives et surtout vraiment le mot que je cherchais c'est profitable. Voilà, d'accord ? Voilà pour vous donc mes amis, mes chers balances pour votre énergie, pour votre tirage pour le premier semestre de l'année 2022. Je vous souhaite une agréable année. Prenez bien, bien, bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501